Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas, j'ai fait une prépa ECE à Paris et à la suite de laquelle j'ai intégré HEC Paris. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique qui vous sera très utile en prépa, ça s'appelle la lecture rapide. Après la prépa, j'ai eu un parcours assez atypique, j'ai fait une licence de philosophie et cette année je fais un double master en géopolitique et en administration publique. Et dans tout ça, la lecture rapide, ça m'a beaucoup aidé. La lecture rapide, c'est devenu une réelle passion pour moi depuis plusieurs années. J'en ai même fait une chaîne YouTube qui s'appelle Script Samanen, où je développe et où j'explique des différentes techniques et qui peuvent vous être extrêmement utiles pour vous en prépa. Globalement, la chaîne, elle touche plusieurs points de l'apprentissage, à la fois la lecture, donc le traitement d'informations, la mémorisation, l'apprentissage et le partage de ces informations. Donc je crois que vous l'avez compris, pour les étudiants, c'est extrêmement utile. Donc la lecture rapide, d'où ça vient ? En fait, c'est un psychologue britannique qui s'appelle Tony Buzan, qui est un spécialiste cognitif de la mémoire et de l'apprentissage. Son constat, en fait, il est assez clair. À l'école, la manière dont on a appris la lecture, c'est une des manières les plus lentes et les plus inefficaces. Rassure-moi la balle, tu sais lire ? Ouais ! En fait, ce qu'il explique, c'est qu'avec de nouvelles habitudes de lecture, que vous pouvez apprendre hyper facilement, et bien en fait, vous apprendrez à lire beaucoup plus rapidement et vous pourrez garder beaucoup plus d'informations dans ce que vous lirez. Sa méthode, vous pouvez l'apprendre en moins d'un mois et elle consiste simplement à lire beaucoup plus, tout en gardant le plaisir de lire. Et ce qui vous sera utile, c'est vraiment l'apprentissage et le maintien d'informations dans votre mémoire pour pouvoir l'utiliser au sein de vos concours. En fait, la lecture rapide, elle est composée d'une multitude de petites techniques ultra faciles à apprendre. Elle ne consiste pas en de plusieurs méthodes très compliquées et très longues à apprendre. Pour vous donner rapidement une idée de la puissance du truc, en deux, trois semaines d'apprentissage, j'arrivais à lire environ 300 pages en une heure et quart. Combien ? L'idée n'est évidemment pas de développer l'ensemble de ces techniques dans cette vidéo, mais de vous montrer, notamment via ma chaîne YouTube, comment vous pouvez les apprendre directement. Pour vous donner un petit avant-goût quand même, l'idée c'est de se baser sur les mots-clés, de savoir lire avec un guide et surtout de réapprendre la structure d'un livre pour réellement trouver l'information qui vous intéresse le plus rapidement possible. Bon, même si je pense que vous commencez à voir l'utilité que peut avoir pour vous la lecture rapide en tant qu'étudiant en classe prépa, je vais vous donner un petit retour d'expérience pour vous montrer l'ensemble des petites situations dans lesquelles ça vous sera extrêmement utile. Moi, par exemple, je me souviens que dans ma prépa, on m'avait donné à lire une bibliographie d'environ une trentaine de bouquins pendant l'été, juste avant la première année. Je sais que comme la plupart, on aura lu 2-3 bouquins un grand maximum. Ouais, c'est pas faux. Et en fait, avec la lecture rapide, vous pourrez dans l'été les lire et en plus conserver un maximum d'informations de peut-être 20 voire l'entièreté de ces bouquins. D'ailleurs, pour l'anecdote, un de ces ouvrages qui s'appelle L'histoire de l'art de Gombrich a été vraiment clé pour moi et c'est sur ça que je suis tombé à mon oral HEC. C'est ce qui m'a permis d'intégrer avec une bonne note en culture générale à l'oral. Bon, la lecture rapide, ça vous sera aussi utile tout au long que vous avez de prépa. Dans les cours, on vous cite souvent beaucoup d'ouvrages, que ce soit dans les cours de CG, de SH, de géopo, de langue, etc. Je pense que comme vous, moi, j'étais assez frustré qu'on me cite énormément d'ouvrages, tous plus profils les uns que les autres en informations extrêmement intéressantes pour les concours et qu'en fait, j'ai tout simplement pas le temps d'aller les lire et d'aller trouver ces informations qui me seraient vraiment utiles. En fait, c'est précisément avec la lecture rapide que vous pourrez y trouver des exemples, des chiffres, des citations, toutes les choses qui feront vraiment la différence le jour des concours, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Quand vous passerez des euros, ce sera beaucoup plus pertinent pour vous, quand vous serez face à l'examinateur, de parler d'un livre que vous avez vraiment lu plutôt que d'en parler alors que c'est juste votre prof qui vous l'a cité dans un paragraphe. Pour l'épreuve de synthèse, évidemment, la lecture rapide, c'est une mine d'or. Ce sera à la fois un gain de temps colossal au début de l'épreuve, puisque vous lirez beaucoup plus rapidement que les autres. Et en plus de ça, au cours de votre première lecture rapide au début de l'épreuve, vous trouverez les idées clés pertinentes pour votre copie. Pendant vos phases de révision pour le concours, c'est aussi la lecture rapide qui vous fera gagner énormément de temps. Vous en aurez très certainement marre de lire pour la 20e fois des cours que vous avez déjà relis pendant vos deux années. La lecture rapide ici, ça vous permettra de relire beaucoup plus rapidement vos cours et surtout de les balayer pour ne seulement garder que les idées clés, les idées importantes et de balayer un petit peu ce qui est de l'ordre du détail, qui ne sert pas vraiment pour les concours. En gros, la lecture rapide, c'est cet ensemble de petits gains de temps que vous aurez tout au long de vos deux, trois ou quatre années de prépa et sur lequel vous capitaliserez lors des concours. Bon, et maintenant, comment est-ce que ça s'apprend, la lecture rapide ? Pour l'apprendre, il n'y a strictement aucune prédisposition à avoir. C'est accessible à tout le monde à partir du moment où vous savez lire. En fait, c'est justement l'intérêt de ma chaîne, c'est de vous montrer qu'au fur et à mesure des semaines, je vous montre dans des vidéos que ces petites techniques qui vous permettront de lire beaucoup plus rapidement, vous pourrez les faire en deux, trois jours et vous pourrez déjà gagner du temps dès maintenant. Et comme je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, en fait, vous pouvez vous entraîner à faire de la lecture rapide à chaque instant de vos journées en prépa. Que ce soit quand vous lisez un bouquin, que ce soit quand vous lisez votre cours ou encore quand vous lisez les articles de majeure prépa, vous pourrez faire de la lecture rapide et vous entraîner à en faire dessus. Il y a beaucoup d'applications que vous trouverez sur vos smartphones ou encore sur vos ordinateurs pour vous entraîner à faire de la lecture rapide. Et vous verrez, les techniques de lecture rapide, en fait, elles sont très marrantes à apprendre parce que certaines, il suffit de désapprendre de mauvaises habitudes, certaines vous feront vous intéresser à la vision, bref, tout plein de trucs qui sont très intéressants et qui vous serviront ailleurs. Bon, maintenant, la question, c'est en combien de temps ça s'apprend ? En fait, la marge de progression en lecture rapide, elle est extrêmement forte. Il suffit de vous y mettre une petite dizaine de minutes par jour et dans un mois, vous saurez lire peut-être un livre de 200, 250 pages en une heure et demie. Ah oui ! Ah, c'est très bon ! C'est ça qui est extrêmement plaisant avec l'apprentissage de la lecture rapide, c'est qu'en fait, vous faites des progrès quasiment chaque jour et donc vous avez très peu de chances d'abandonner. Comme je vous l'avais dit, la lecture rapide, c'est un ensemble de petites techniques et comme je sais que vous êtes en prépa et que vous avez peu de temps, je vous invite à piocher dans certaines de ces petites techniques qui vous feront déjà gagner du temps et revenir aux autres plus tard. L'avantage premier de la lecture rapide pour les étudiants, c'est que la lecture rapide, elle est pragmatique. Je sais qu'en prépa, c'est vraiment la qualité dont on a besoin. Allez chercher les gains de temps le plus rapidement possible grâce à cette technique et vous y reviendrez plus tard si vous voulez vous améliorer encore plus. Bon, en vrai, la lecture rapide, ça a une utilité en dehors de la prépa. Vous pourrez l'utiliser dans la suite de vos études et même pendant toute votre vie. Quand vous intégrerez, les cours continueront, on vous donnera plein de bouquins à lire pour vos mémoires de recherche, etc. La lecture rapide, ici, encore une fois, sera utile et vous fera gagner beaucoup de temps. Dans la vie professionnelle, savoir lire rapidement, c'est en fait une toute nouvelle compétence et moi, j'ai pu m'en rendre compte par mon expérience propre. Par exemple, moi, cet été, j'ai passé plusieurs entretiens dans des ministères, etc. et savoir lire des 400 pages en deux heures, c'est extrêmement utile, extrêmement recherché. Bon, et pour votre vie personnelle, c'est évidemment une porte ouverte pour les impétences que vous pouvez avoir à la suite de la prépa ou dans vos études. Une porte ouverte à l'histoire, à la philosophie, à la littérature, à tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis d'enfin devenir un vrai lecteur, même si j'avais peur avant des livres qu'on me forçait simplement à les lire. Je trouve que depuis, je me suis vraiment ouvert à la culture et que sans la lecture rapide, ça n'aurait tout simplement pas été possible. Et c'est justement sur cette idée que je voulais conclure. C'est cette idée qui m'a fait naître l'envie de vouloir créer une chaîne YouTube pour vous montrer en fait à quel point c'est accessible et surtout extrêmement utile. En fait, même quand vous allez commencer à vous y mettre le premier jour, vous allez avoir beaucoup de difficultés puisqu'on va chercher à désapprendre certaines habitudes qui sont ancrées en vous depuis très longtemps. Dans vos premiers essais, vous aurez beaucoup de difficultés. On va apprendre par exemple à balayer du regard des lignes pour chercher les mots-clés. On va par exemple prendre un guide, ça peut être votre doigt ou un stylo pour justement accélérer votre rythme de traitement d'informations. Bref, que des choses qui sont extrêmement nouvelles pour vous et qui vont être difficiles à s'atteler. Mais en fait, très rapidement, en une heure d'entraînement par exemple, vous y serez déjà habitué et vous aurez déjà augmenté votre vitesse de lecture. Bon, c'est quand même bien fait. Ce qui est justement très intéressant, c'est qu'il y a des techniques qui sont faites pour les débutants, ensuite pour les personnes un peu plus amateurs et enfin pour les experts. Donc à chaque moment de votre apprentissage, dans le premier mois par exemple, où vous découvrirez la lecture rapide, vous vous rendrez compte que quand vous serez à l'aise avec une technique, très rapidement, vous pourrez augmenter votre vitesse avec des techniques un petit peu plus poussées. Par exemple, en technique intermédiaire, on va chercher à croiser les lignes avec nos regards. Par exemple, on va partir de la première pour descendre à la quatrième en diagonale et lors de notre passage, on va essayer d'attraper les mots-clés pertinents des quatre premières lignes pour comprendre le sens général du texte. Dans des techniques plus avancées, on va simplement focaliser notre regard au centre d'une ligne, d'une page et on va simplement descendre l'entièreté de la page en maintenant notre regard au centre des lignes et en essayant avec notre vision périphérique de capter les mots-clés de l'ensemble des phrases et en fait d'avoir l'ensemble du sens d'une page grâce à ces mots-clés. Mais la lecture rapide, ce n'est pas simplement lire vite, c'est aussi lire intelligemment. On va pouvoir réapprendre la structure d'un livre, aller savoir chercher l'information qui est vraiment utile pour vous à la fois dans le sommaire, mais aussi en balayant les pages et en trouvant les paragraphes qui contiennent les chiffres, les exemples, les citations qui vous intéressent vraiment. Bon, je vous ai parlé de lecture rapide, je vais vous montrer maintenant avec un texte qu'on vient de me donner comment en fait vous pouvez très rapidement choper les éléments pertinents d'un texte de manière très rapide pour en comprendre l'idée générale. Je vous montre maintenant. Globalement, l'idée de la lecture rapide, c'est vraiment de choper les mots-clés. Ce que j'ai trouvé là-dedans, c'est qu'en fait, sur cette crise de la dette, on a plusieurs acteurs. La BCE qui est intervenue, des acteurs nationaux à l'image de Varoufakis qui a pu intervenir en Grèce. Et cette même crise de la dette de 2012 a engendré des réformes structurelles à l'échelle bancaire pour justement commencer à produire des règles macro-prudentielles qui éviteront des dérives de l'économie ultérum. Petit, tu es doué, très doué. J'espère qu'avec ces premières techniques et peut-être avec ma chaîne YouTube, vous continuerez à l'apprendre et à faire d'énormes progrès dessus. A mon sens, c'est une mine d'or qui reste encore inexploitée. Elle n'est pas apprise à l'école. Elle permet des gains de temps colossaux et surtout une ouverture à la culture et au savoir qui n'a simplement pas de pareil ailleurs. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour vos concours.